Coucou mes petits hérissons, c'est ça et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la découverte du gameplay sur Birthday The Beginning. C'est un jeu de simulation dans un univers de type bac à sable où vous allez incarner un peu comme si vous étiez dieu et vous allez devoir créer les différentes espèces qui vont pouvoir peupler votre monde. Donc ce que vous pouvez faire, il y a plusieurs types de modes de jeu, il y a un mode campagne, donc New Game et bien sûr ça lancera forcément le mode campagne, un mode challenge où vous aurez différents objectifs à devoir suivre et un mode libre. Pour cette vidéo, on va s'occuper du mode libre. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer, vous pouvez choisir les différentes tailles de votre monde, donc normal, mini, small, large, grand. Et du coup ce qu'on va pouvoir faire c'est prendre un monde large, on va transvaser le terrain et la capture de quel monde, de quel monde, de ce monde là. Donc ça, le monde que vous voyez tout en haut, où c'est écrit mon épisode complété, mon monde libre, c'est le mode campagne que j'ai pu terminer. Juste en dessous, c'est un mode libre, donc j'avais un record d'une vidéo, mais au final je ne vous ai pas montré tant de choses et la vidéo durait longtemps. Donc j'ai préféré la re-enregistrer, donc on va découvrir ça tous ensemble et je pense que je vais pouvoir vous montrer un peu plus de choses intéressantes vu que j'ai commencé à créer le monde, donc le monde que j'ai commencé à créer était aussi dans une taille un peu plus petite. Excusez-moi, j'ai du mal à parler ce soir. Et du coup, là je l'ai agrandi un peu plus, ça va être un peu plus intéressant. Nom du personnage. Soy, merde, je me suis trompé. Soy, voilà. Est-ce correct ? Oui. On va parler de la map. Donc il y a deux, on va dire deux types de map. Il y a cette vue là, où vous allez avoir une vue globale, un peu de l'espace de votre monde. Et c'est là où vous allez pouvoir passer le temps et faire avancer le jeu. Donc si je veux là, j'appuie sur X ou C. C ça va être l'avance rapide, X ça va être une avance normale. Si j'appuie sur C, vous voyez que le monde commence à tourner et que les années qui sont années du cube là vont commencer à augmenter. Certaines espèces qui sont juste à ma droite vont pouvoir soit augmenter s'il y a une flèche comme ça, soit descendre si la flèche elle est plus comme au niveau de la section plante là en rouge, ou bien avec le point d'exclamation, où là ils sont en train de dire « Hé, Coco, fais attention là, mon petit hérisson, ça craint là, t'as fait du caca. » Ça va s'éteindre, en gros. Et vous avez la durée de jeu, en gros, que j'ai passée en tout sur le monde. Donc là c'est 9h12. Donc sinon, ça c'est info sur les vies, vous avez les différentes espèces, le statut du cube, donc la température de l'air, le pourcentage de plantes, le pourcentage d'animaux, le pourcentage de terre, donc ça bien sûr tout ça c'est de la terre, et le pourcentage de mer. Sauf que c'est un peu mal indiqué, ils auraient dû indiquer ça en eau, parce que les fleuves qui sont, par exemple, tout ce que vous voyez ici, ce que je pointe avec ma souris, ce sont des fleuves. Tout ce qui est en dessous du niveau normal, qui est en dessous de la terre qui se trouve là, se trouve de la mer. Donc je vais vous expliquer ça, ne vous inquiétez pas, on va y aller tout de suite. Juste avant, on va regarder le bestiaire, un peu pour que vous compreniez un peu le truc. Donc toutes les plantes qui sont comme ça, ou les animaux, c'est les animaux que j'ai découverts. Tout ce qui est comme ça, bien entendu, je n'ai pas encore découvert. Mais on ne va pas s'attarder à ça, voilà. C'est là-dedans que je voulais aller. Vous voyez, je dézoome un peu. Donc là, j'ai découvert quand même pas mal de choses dans les plantes. Il m'en reste encore une que je n'ai pas découverte. Mais ce n'est pas très très grave. Donc vous voyez, les plantes, j'ai découvert pas mal de choses. Les algues, c'est un peu plus compliqué. Mais ce n'est pas fini, regardez. Il y a tout ça. Il y a tout ça à découvrir. Et chaque espèce a une causalité. est liée, entre guillemets, à une autre espèce. Par exemple, pour faire apparaître des Eoraptors, ce qui est des plantes, enfin des animaux, des dinosaures plutôt, il faut avant tout que j'ai un Dimitron, qui se trouve être, comment dire, une espèce amphibienne, mais l'une des premières espèces amphibiennes. Mais juste avant d'avoir le Dimitron, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut l'Ichiotega, qui se trouve par contre, lui, être le tout premier amphibien. Enfin voilà, chaque espèce a sa causalité. Et tout vient de quoi ? Tout vient de ça. Du stromatolite, pour les plantes, et pour les animaux, des cyclomédusas. Mais bien entendu, ça vient bien de quelque part avant tout, ça vient des... Est-ce que c'est indiqué ? Du zotoplancton et du phytoplancton aussi. Je ne sais pas si c'est indiqué. Donc non, ça, ça vient s'il y a du stromatolite. Donc voilà, bon, petit truc, petit speech, pas trop forcément super important. Mais, ah oui, si, un autre truc que je n'ai pas précisé, que je voulais vous préciser, que c'est toujours en causalité via les différentes espèces. Par exemple, si j'aurais voulu... Dinosaure. Ça va être plus simple, parce que je connais l'exemple. Si j'aurais voulu faire apparaître le plésiosaurus, il m'aurait fallu... Vous voyez, c'est écrit dans la petite description, ce qui est vraiment sympa. Dinosaure au long coup, apparu alors que l'éoraptor et le stégosaurus profilaient, prolifient les raies. Et, en gros, ça voulait dire que il me faut beaucoup de éoraptors et il me faut beaucoup de stégosaurus qui se trouvent ici. Mais le stégosaurus, c'est quoi ? C'est un parent, une mutation du brochosaurus. Donc, en gros, pour débloquer celui-là, il fallait en sorte... Enfin, il fallait faire en sorte que l'éoraptor mute et devienne en brochaurus. Et, bien entendu, chaque animo a des conditions. Il y a un niveau de rareté qui est difficile ou pas à obtenir. Il y a la vitalité, son évolution, son trophique, ça, je ne sais pas ce que c'est, la population. Donc, le nombre de personnes qu'il a actuellement sur votre monde, sa fertilité, son adaptation et sa taille. Vous avez le climat dont... Enfin, la surface dont il apprécie. Donc, lui, c'est de l'altitude terre. Il peut être sur du plateau, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? De la montagne, n'importe quoi, du moment que c'est de la terre. Son temps d'apparition, sa température d'apparition plutôt, c'est entre 41 et 51. Son temps d'adaptation, donc, il supporte de 30 degrés jusqu'à 61. Et pour apparaître, il lui faut entre 10 et 64 pour temps d'humilité. Et par exemple, est-ce que ça va être indiqué ? Peut-être pas ici. Je vais essayer de vous trouver un truc. Bien entendu, sur E, ça ne va pas être indiqué. Forcément. Donc, lui, c'est du fleuve, mais ça, on s'en fout. C'est par exemple, voilà, pour mer abysse. Voilà, vous voyez, altitude abyssale, la altitude mer. donc, c'est dans la flotte, mais ça a un certain niveau, un certain degré. Donc, voilà, bon, là, on va commencer la vidéo à proprement parler et on va commencer à s'occuper un peu de la plantation, enfin, des animaux. Donc là, j'avais fait en sorte qu'il fasse super chaud dans, comment dire, dans la planète pour faire en sorte qu'en fait, il y a un certain type de plantes qui apparaissent. Mais, maintenant, que j'ai obtenu ce que je voulais, j'ai bien envie de laisser le temps passer parce que, comme, ah oui, donc, je n'ai pas parlé non plus. Deuxième mode, deuxième mode de carte, donc vous avez ce mode de carte ici. Hop, et on va juste faire un truc. Vitesse de déplacement augmentée. Comme ça, ce sera mieux. et le reste, ok, le reste, on est bien. Donc là, je vais me déplacer un peu plus rapidement parce que sinon, c'est un peu lent. Franchement, surtout qu'on a une grande carte. Donc, qu'est-ce que vous pouvez voir ? Donc là, il y a un petit récapitulatif de la map. Les points rouges, ce sont les monstres, enfin, les animaux, les points verts, ce sont les plantes. Les points jaunes, ce sont les petits trucs brillants qui sont ici, là, et qui vont me permettre d'avoir, de débloquer certaines compétences qui vont me permettre d'acheter ou de débloquer certains trucs. Par exemple, ça me permet de faire pousser de l'eau, enfin, de faire apparaître de l'eau au-dessus de la surface de la terre. Ici, ça me fait apparaître une montagne. Ici, c'est quoi ? C'est grain de favorisant. Ah oui, non, je ne suis pas sur le bon truc. Là, c'est quoi ? C'est une vallée. Là, ça me permet d'égaliser. Là, ça me permet de faire de la vie, éteindre la vie. Et à côté, c'est des trucs sur le climat. Donc voilà, vous avez un petit récapitulatif de combien il y a de pourcentage de terre et de flotte. Le niveau de la terre, donc là, c'est une plaine. Là, c'est une plaine de niveau 2. Là, si on continue à monter, vous voyez qu'il y a des plateaux et des collines, etc., vous avez l'humidité de la zone et s'il y a de l'eau et à combien elle est en température. Pareil pour la flotte, donc humidité, température, le niveau de profondeur. Et un petit truc qui est chiant, c'est la caméra. Vous voyez, des fois, elle se pète comme ça. Donc, il faut faire attention comment vous vous dirigez. Et quoi d'autre ? Pour terraformer le terrain, vous voyez, c'est toute la zone qui est en effet rouge. Donc, tiens, on va se mettre par là-bas. Voilà. Hop ! Et on va commencer à terraformer un peu ce terrain. Juste pour vous montrer un peu. Donc là, je peux abaisser ou augmenter le terrain. Tiens, on va baisser, on va mettre un peu d'abysse par ici. Nickel. Ça, c'est très bien. Hop ! Donc là, je modifie un peu le... Ah merde, j'ai plus assez de points. F, voilà. Oui, c'est bon, j'ai compris. Donc là, on réduit tout ça. Merde. Voilà. Attendez, je me trompe de touche. Voilà. Hop ! Ouais, c'est bon. Ça va le faire. Hop ! Là, je vais me mettre là. Ok. Là, on ne va pas trop être mal, je pense. Tiens, éventuellement, on va créer une autre montagne par ici. Tant qu'on a un pouvoir, K, on apparaît. Hop ! Ici, ça va faire une petite montagne de 15 sur 15. Et, voilà. Je vais la faire apparaître comme ça. Par ici, et j'appuie sur J pour valider. Vous voyez que là, ça me fait apparaître une montagne, ça a agrandi à côté, un peu. Hop ! Et par exemple, ici, je vais vouloir égaliser Voilà. Je vais vouloir égaliser ça comme ça. Et là, du coup, je vais faire hop ! J. Ça va me permettre d'égaliser. Par contre, ça fait un truc un peu moins propre, un peu moins joli. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire éventuellement, toc, c'est réduire la zone ici et faire une vallée par là. Nickel. Tac ! Vous voyez, ça fait un petit truc. Bon, ça permet de modifier un peu le terrain. Il y a plusieurs formes qui vous permettent de faire ou non ce que vous voulez. Hop ! Mince ! Ah oui, mais j'ai plus de points. Voilà. Ça devrait suffire. Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Je me suis trompé de touche. Tac ! Par exemple, ici, on va réduire. Tac ! Comme ça, on modifie un peu. Ça fait un truc un peu plus sympa. ça fait moins naturel. On essaye en tout cas. Faire en sorte que ce soit moins naturel. Allez, tac ! Là, j'essaie de bouger et faire en sorte que voilà. Ça ne sera pas trop mal comme ça. Hop ! Ça fait toujours un truc bizarre. Hop là. Ok. Comment que ça se fait, là ? Hop ! On va prendre une taille en dessous. Voilà, ici, ça ne va pas trop être mal. Tac ! Ouais, je pense que ça ne fait pas trop... Ça ne fait pas trop mal. Il faudrait que je retravaille, bien entendu, ce côté-là. Bon, je le ferai un peu plus tard parce que là, ça fait un peu trop... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça fait un peu trop pyramide... Genre pyramide aztèque, quoi. On retravaille un peu ce côté-là. Ah, je n'ai plus de points. Bon, ce sera très bien. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur X. X, vitesse normale, ça défile. Ça me permet de récupérer un peu de PV et les PV me permettent de faire des modifications sur mon terrain. Comme vous pouvez le voir, la température va commencer à chuter. Ça non plus, je crois que je ne l'ai pas précisé. Vous voyez qu'actuellement, la température est de 48 mais elle va descendre jusqu'à 39. C'est la température qui sera recherchée. Quelque chose que je n'ai pas précisé aussi, plus vous montez, plus vous mettez une montagne, plus la température va descendre. Plus vous mettez d'océans et vous allez profond dans les océans, plus la température ambiante va augmenter. Petit truc qui est plutôt intéressant à savoir. Donc là, vous voyez, la température descend, 47,6, 45, etc. Quoi d'autre ? On va parler un peu des objets qui sont utilisables si on le désire. Vous avez quoi ? L'eau de vie qui permet de faire de la vie, l'eau d'extinction qui permet d'éteindre une espèce directement, le petit nuage qui permet d'augmenter l'humidité, le soleil qui permet de réduire l'humidité, ça qui permet d'augmenter la croissance végétale, là ça permet de stériliser une espèce mais qui augmentera, qui permettra qu'elle ne va pas mourir, enfin qu'elle va mieux résister aux conditions, des pierres de chaleur et des pierres de froid qui vont permettre de réchauffer ou refroidir certaines zones et ça, un pot qui nous permet de sauvegarder des informations d'un organisme. Ok. Ça, je n'ai jamais utilisé. Donc ça, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc voilà. Bon, pour l'instant, température est descendue. Vous voyez que certaines espèces sont apparus. Donc là, on a plein de nouvelles espèces donc ça, c'est plutôt cool. Et sur quoi on va se concentrer ? Sur quelle espèce, par exemple, on se dit, tiens, il y a une espèce que je n'ai pas et j'ai envie de la faire apparaître. Par exemple. Par exemple, ça, ça apparaît entre 35 et 45, il faut une altitude de mer. Je me dis, tiens, ça, c'est très bien. Je n'en ai pas. Je n'en ai jamais eu. Et ça, il me faut des températures de 30 à 40 et il me faut des fleuves. Ok. On va s'en occuper. Je me dis, tiens, je n'en ai pas, j'en veux. Donc, comment on va faire ? Et ça, des températures de moins 5 à 5 degrés. Il va falloir qu'on cherche de la température assez froide. Donc, j'ai dit combien que je me rappelle ? 35 à 45 en mer et 30 à 40 en fleuve. Ok. Ok, c'est parti. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ça, on s'en fout, on va retourner là-dedans et on va aller regarder un peu. Donc là, pleine. 35 de 30 à 40. Donc là, c'est plutôt pas mal. On est bien en température. Éventuellement, on va peut-être augmenter la superficie de l'eau. Je ne sais pas. Il va falloir qu'on se stade sur ça. Et ici, de 35 à 45, si je ne me suis pas trompé en mer. Toc. Ouais. Bah tiens, éventuellement. Voilà. Ici, on va créer de la mer. Nickel. Ok, ça, c'est très bien. Là, on a créé ce qu'on voulait de ce côté-là. Ok. Là, on va recréer un peu de de surface par ici. Nickel. Ah merde, je n'ai plus de points. K. Hop. F. On cherche ça. Nickel. Hop. Et on continue à augmenter un peu la superficie. superficie. Ok. C'est plutôt pas mal. Ici, on va réduire. Histoire de fleuve. Ok. Là, ça me convient à peu près. Ici, c'est pas trop mal. Et on va en profiter du coup pour faire une grande surface de fleuve par ici. Hop. Et voilà. Ça va faire un truc un peu plus joli. Enfin, on essaye en tout cas. En fait, ça me perturbe la vitesse. On va mettre en vitesse normale du coup. ça va un peu trop. Là, ce que je veux, c'est que ça aille par ici. Ok. Donc là, on va créer de l'eau. Petit truc, juste petit truc un peu chiant. Donc là, c'est vraiment pour faire mon casse-couille. C'est que pour l'eau, je suis obligé de créer comme ça. De faire chaque bloc. parce que par exemple, si je veux et là, comment c'est foutu ? Ouais. Si je fais ça, non, là, ça ne marche pas bien entendu. Toc. Si je fais comme ça, vous voyez que l'eau, elle ne se propage pas. Donc, c'est un peu chiant. Ce n'est pas grave. Il faut juste faire un peu plus gaffe. Tiens. Ça, ça va être très bien. Voilà. Si on essaye de ne pas saccager en même temps les sapins qui sont... Enfin, ce n'est pas des sapins, mais les arbres qui sont déjà poussés, ce serait cool. Toc. Bon, on va en supprimer un, mais ce n'est pas grave. Et euh... Tac, 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 tac. Ok, bon, là, on n'a pas trop le choix. On va faire ça comme ça. Allez. Nickel. Remonte. Ok. Et là, je vais juste créer de la flotte aussi. Parce que je trouve ça un peu plus sympa. Hop. non, c'est non, à chaque fois, je me trompe. C'est hallucinant. À chaque fois... Voilà. Ça fait une belle cascade. Tac. Et merde, vous voyez, ça... C'est une jolie cascade ici. Pof, ça coule. Ici, ça redéploie par là. Et là, ah bah tiens, là, on va pouvoir... nickel. Ok. Là, on est bien. Comme ça, on va vraiment créer un... une ambiance pour les poissons. Du coup, j'espère qu'ils vont pouvoir prospérer comme il faut ici. Merde. Je vais y arriver. Ah putain, à chaque fois, je me plante. Ok. Là, on n'est pas trop mal. Pof. Ah si, ça peut être sympa de laisser un petit caillou comme ça. Pof. Ok. Bah tiens, regardez. On va laisser pousser. Comme ça. Petite plante. Petit truc. Ok. Je pense que c'est pas trop mal. Allez, hop. On fait demi-tour. On va mettre un peu... On va laisser le temps défiler. et j'espère qu'avec ça, on va pouvoir faire que les plantes vont... Enfin, que des nouveaux types de poissons vont pouvoir apparaître. Allez. En vitesse accélérée. Donc là, il y a des plantes qui apparaissent, des poissons qui se développent. Ah, des arbres qui viennent d'apparaître. Une nouvelle plante qu'on n'avait pas encore. Quand vous voyez le petit truc jaune, là, des fois, qui peut apparaître, c'est une nouvelle variété qui vient d'apparaître. de se créer sur la planète. Donc là, ça prospère. Ah, regardez. Toc. On a nos premiers amphibiens. 2008, 4000, ça monte. Là, ça stagne. Ah, herbe grasse, nouvel truc. 8000, ça monte. C'est cool. 12000. Ah, il progresse pas mal. 14000. 20 000. Pauv, ça a pris 7... Ah, regardez, 27 000. Donc là, c'est cool. Ça monte, ça monte, ça monte. Regardons comment... Mince. Ah, et on a eu une nouvelle plante. Qu'est-ce que c'est ? Attendez. Je vais aller regarder. C'est des arbres. Des arbres qui viennent d'apparaître. Mince. Ah, putain. Voilà. Si seulement, je pourrais éviter de me planter. Donc là, c'est à combien ? À 37 degrés. Et on avait dit qu'il fallait que ce soit à combien déjà ? Je ne sais plus. Fleuve de 30 à 40. Ce sera très bien. Mais comment que c'est considéré ? Par contre, comment que c'est considéré comme un fleuve ? C'est ça la question. Il y a une question que je me pose. Il y a une question que je me pose. C'est... Allez, arrête. C'est que ça ne considère pas comme un fleuve si... Ok. Est-ce que peut-être... Je vais juste essayer un truc. Je n'ai plus de flotte. Ok. tant pis. Je n'ai plus de flotte. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Comment qu'on en est au niveau de ça ? Des mers et tout. On est à combien dans les mers ? On est à 34. Et du coup, c'était à combien ? C'était entre 35 et 40. Ah, merde. Et là, pour l'instant, on est à 8 millions. Et là, petit poisson d'eau de mer est apparu lorsque le cer... machin s'est multiplié dans les régions. Et c'est quoi ? C'est le cel... Et c'est quoi le celte ? Lorsque davantage de fleuves semi-élevés apparaîtront. Ouais, 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 mais... Euh... Ouais, il y a certains trucs que je ne sais pas encore comment les faire apparaître. Bonne question. Je cherche. Donc là, c'est les papillons. Donc, vous voyez, l'anomalok, machin, c'est super rare à choper. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ok. Allez, demi-tour. On va continuer un peu à défiler le temps. Ouais, nos poissons, nos poissons progressent vraiment pas mal. C'est cool, ça. Nos amphibiens, aussi. Et on a des machins, on a des colorphinus. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ça, c'est cool. Ce que j'ai, c'est que j'ai peut-être une idée, c'est qu'on va euh... utiliser, on va essayer, en tout cas, d'utiliser une pierre. Hop, hop. 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 Réchauffe une zone de 30 degrés, l'effet se dissipe, s'il est. Ok, au fond. Mer. Et on veut que ce soit... Ah putain, je sais plus. J'ai déjà zappé. Tête en l'air que je suis. Euh... C'est à 35 à 45. Ici, normalement, c'est bon du coup. Là, c'est à 37. En fait, c'est peut-être juste que... il n'y a pas de vie et du coup, il lui en faut. On va bien voir. Hop. Et l'est en vitesse accélérée. Est-ce que ça va créer de la vie du coup ? C'est ça la question. Les espèces se développent, pas mal. Mais j'ai pas l'impression que je veux. Ah si, ça a commencé, j'ai vu. Mais bon, pour l'instant, pas grand-chose. Pas grand-chose, pas grand-chose. Ça commence à se créer un peu là-bas. Mais le truc qui me pose plus de problèmes, enfin, qui m'embête le plus, c'est qu'au final, j'aurais voulu vous montrer un nouveau type d'espèce et ça va pas être possible. Enfin, ça va pas être possible parce qu'on va pas en trouver. On va pas en trouver, là. Bon, tant pis, vous allez me dire, il n'y a pas... Il n'y a pas mort d'homme, mais bon. Est-ce que là, je crée des rivières, je crée des... des lacs et tout. Mais ça ne veut pas. Pourquoi ça ne le considère pas en tant que... en tant que tel ? C'est ça la question. Et là, il n'y a pas encore de vie. Et c'est malheureux. C'est malheureux, c'est malheureux parce que pour l'instant, il n'y a pas de vie dans ce petit truc. Alors que je me suis embêté à faire... à planter tout ça. Bon, c'est comme ça, vous allez me dire, mais... Ok. Ok, ok. Bon, ce qu'on va faire, mes petits hérissons, c'est qu'on va s'arrêter là. Bon, j'espère que le jeu vous aura plu. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités. Je n'ai pas pu vraiment tout vous montrer. je vais voir. Je vais peut-être refaire un petit épisode d'une petite demi-heure, 20 minutes pour vous montrer d'autres choses. J'avancerai un peu de mon côté et puis, dès que j'aurai un peu plus d'espèces, genre, peut-être les dinosaures, je ferai peut-être une vidéo avec ça. Je vais voir. Je ne sais pas encore. J'espère en tout cas qu'elle vous aura aidé à vous convaincre pour le jeu parce que vraiment, il est vraiment super. Moi, j'ai vraiment adoré. Je dois être à une quinzaine d'heures de jeux en tout. dessus et je n'ai pas vu le temps passer. C'est hallucinant. voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie encore d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures sur des jeux indépendants ou sur un exploit en cours. Allez, ciao. Merci encore. C'était Soïe.